bonjour tout le monde nous revoici pour une petite vidéo récup papier et déco de noël donc aujourd'hui je vous propose de faire un petit flocon comme ceci un glaçon plus exactement soit à suspendre soit à poser pour la déco donc j'ai utilisé les restes de ce bloc de papier ici donc spring morning dream si vous avez fait ce petit album en live ou en replay avec le tuto offert sur la chaîne scrap merveilleux et bien il doit vous rester des petits bouts de papier et ça tombe bien parce qu'on a besoin vraiment de petites dimensions donc il va nous falloir donc six morceaux de papier qui vont mesurer trois centimètres de large par douze de long donc moi j'en ai déjà découpé cinq dans mes chutes et là je vais en découper un sixième donc pour vous montrer donc on va faire douze centimètres par trois voilà pour vous il faut en faire six donc nous allons les plier en deux par le milieu je m'aide du plioir comme ceci voilà donc une fois qu'on a fait ça j'ai de la colle sur les mains une fois qu'on a fait ça on va se mettre sur l'envers parce que nous notre endroit ça va être les petits pois après c'est pas mal aussi d'un de ce côté là alors bon je vais faire le même que là donc du coup on a le milieu ici on va plier une partie comme ça on va la relever en pointe comme ceci voilà on part de notre pli là et ça fait une pointe voyez je plie comme ça je vais faire pareil pour l'autre côté ça fait un v un petit peu comme une aile d'avion je vais le tourner dans l'autre sens et maintenant je vais rabattre cette partie là au niveau du trait comme ceci au niveau du trait bleu ici je rabats comme ceci il se peut que ça dépasse ici et qu'on ait besoin de le recouper mais là c'est pas le cas donc là je vais faire pareil je vais plier en deux comme ceci au niveau du trait là qui a l'horizontale et je vais bien marqué le pli voilà ça me fait un v en fait un v comme ça donc on va faire pareil pour tous donc on plie par le milieu on fait une première pointe sur un côté le long de notre trait notre pli centrale ici et on fait la même chose de l'autre côté ensuite on va replier l'intérieur jusque sur le trait central voilà je pense que là vous avez compris le pliage on va faire pareil pour les six enfin les quatre autres donc en fait c'est c'est assez facile et il faut pas beaucoup de morceaux de papier évidemment vous pouvez adapter les tailles et faire des tailles différentes si vous voulez faire des flocons plus petits ou plus grands ce sont des cristaux plutôt de glace alors là on est moins dans la couleur traditionnelle du tuto qu'on a fait hier avec les flocons en rouge et vert là on est plutôt dans des couleurs pastel un petit peu shabby pour les teintes pastel après ça dépend de votre intérieur voyez ici ça dépasse un petit peu donc je vais le recouper au ciseau voilà il faut vraiment que là ce soit bien net sur ces bords là c'est surtout ça qui est important après ça peut dépasser c'est pas c'est pas un problème on recoupe n'hésitez pas à utiliser le plioir comme ceci vraiment ça écrase bien papier et ça fait quelque chose de net voilà celui ci je pense qu'il va dépasser légèrement donc je vais le recouper peut-être que j'avais pas bien fait mon pli exactement milieu mais c'est pas grave ça se récupère pour celles que ça intéresse les papiers harry potter sont revenus en boutique j'en ai quelques paquets de disponibles voilà donc on a besoin de ça et un petit carré de environ comme tout à l'heure 3 combien j'ai mis tout à l'heure hier j'ai mis trois et demi par trois et demi aussi voyez mon petit carré blanc donc trois et demi par trois et demi alors je le coupe en blanc mais vous pouvez le faire aussi avec des chutes de papier c'est juste pour que vous puissiez bien voir donc là je vais le plier en deux par le milieu et encore en deux et encore en deux par le milieu voilà donc on obtient un carré comme ça quatre petits carrés et on va faire comme hier dans notre tuto précédent on va coller une première pointe dans un carré donc je le mets comme ça en diagonale comme un losange et je vais coller mon premier carré là alors ici par rapport à notre flocon d'hier où on avait besoin de huit morceaux ici on en a besoin que de quatre d'ailleurs je vais tout coller il faut que je vous remontre en détail donc l'envers c'est l'arrière ici où on a replié et l'endroit c'est ce côté là je n'ai pas précisé comment coller pourquoi j'en ai fait six d'ailleurs n'importe quoi il en faut quatre et bien peut-être que j'avais envie d'en faire un autre et du coup je vais en faire un autre je vais faire deux morceaux de plus le temps que ça sèche et oui je sais pas je vous ai dit six morceaux n'importe quoi c'est pas grave en attendant laisse bien sécher ça vous laisse le temps d'en faire un autre qui va nous servir d'ailleurs parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire avec donc je recommence je replie ma pointe au milieu je fais pareil pour l'autre côté je laisse pas spécialement d'espace entre les deux là et je plie à l'arrière aussi je vais couper ce qui dépasse ici en fait ça va nous permettre de faire des options différentes pour un même projet j'ai hâte de vous retrouver lundi pour qu'on avance dans notre album frosty on va faire la boîte lumineuse lundi prochain voilà donc je reprends une petite base de trois et demi par trois et demi que je vais plier en deux par le milieu dans un sens je déplie et je plie par le milieu dans l'autre sens reposer mon petit papier en losange comme ça et mettre de la colle sur toute la surface et je vais venir coller mes pointes en haut comme ça dans le premier petit carré je colle le deuxième le troisième puis le quatrième et je vais laisser sécher donc au centre du premier donc là ça doit être normalement sec au centre du premier j'ai mis deux flocons avec une dot aussi sur le centre j'ai pas ancré les bords mais vous pouvez le faire si vous voulez avec l'encre cibrise si vous l'avez vous pouvez en mettre un petit coup au bord c'est comme vous voulez donc le but du jeu là ça va être d'abord de coller les flocons donc pour le premier comme il est en creux je vais mettre une mousse 3d de 3 mm pour mettre le plus gros flocons au centre voilà 3 mm de hauteur le deuxième lui je vais mettre 1 mm ça va suffire sinon ça va faire très très haut c'est pareil une question de choix si vous préférez que ce soit plus haut vous mettez du 3 mm aussi voilà je le colle par dessus déjà c'est joli comme ça et après je vais mettre une paire de dots par dessus alors là j'ai mis une grise je vais mettre une un peu un petit peu rosée comme ça pastel qui reste de l'album frosty que nous sommes en train de faire d'ailleurs quand il restera des papiers des chutes de l'album frosty j'en ferai dans ces teintes pastels aussi parce que ça me plaît bien donc deux possibilités donc on a notre flocon comme ça notre glaçon plutôt on peut aussi le poser dans l'assiette ou sur la table en déco mettre une petite ficelle à l'arrière et le suspendre au sapin ou alors coller les deux ensemble de l'un contre l'autre et les utiliser suspendus comme ça en déco voilà je ne sais pas ce que vous en pensez je vais mettre un petit bout de la laine de chez Prima les petites laines poilues là qui vont revenir en stock dans le rayon des rubans donc je vais mettre un petit bout à l'arrière pour le suspendre parce que ça va aller dans mon sapin et je ne sais pas si c'est pas mal je ne sais pas sur une fenêtre ce que ça pourrait donner non je ne vais pas le mettre à la fenêtre je vais l'accrocher comme ça au sapin donc ouf encore mieux je vais l'accrocher à une poignée de portes ou à une poignée de meubles ça peut décorer une chambre aussi pas spécialement le salon ou la cuisine ou l'entrée bref on peut décorer toutes les pièces à Noël tout est permis je vais mettre un morceau de double face à l'arrière voilà ça va tenir de toute façon c'est très léger on peut faire quelque chose de propre à l'arrière en rajoutant un petit carré puisqu'il en reste pour autant rajouter un morceau de carte stock blanc je vais mettre un petit peu de colle je vais coller ce morceau à l'arrière je vais en faire un à suspendre ça peut faire un petit cadeau d'invités aussi voilà juste pour que ça fasse propre ensuite on peut aussi décorer avec le gel pailleté argent ou transparent du coup j'ai envie d'en mettre un petit peu je vais mettre le gris et comme on a des petits pois là sur ce papier je vais en mettre par endroit sur des pois comme ça je ne vais pas tous les recouvrir mais au hasard comme ça un petit peu déséquilibré pas symétrique en fait oui donc asymétrique ça va faire des glaçons super voilà on fait 3-4 petits points comme ça un peu au hasard voilà ce que ça donne c'est très joli je vais faire pareil pour celui-ci et je pense que je vais mettre du transparent dans les points blancs allez je vais faire ça je ne sais pas si vous voyez c'est 3 fois rien à faire ça me plait beaucoup on profite un peu du motif de ces pois pour rehausser un petit peu la déco je vais aussi faire pareil pour celui-ci parce que vraiment ça me plaît beaucoup vous voyez je les place un petit peu au hasard 3-4 morceaux comme ça 3-4 petites touches sur les pointes aussi c'est sympa bon ben ça ne sert à rien il y aura une déco au centre voilà voilà pour le transparent je prends le mien qui est entamé et je vais mettre quelques points et je vais mettre quelques points transparents alors ça fait comme du givre super sympa pareil je remplis pas tous les tous les pois j'en laisse des blancs un papier pailleté argenté une d'autres alors je suis tombée en panne de batterie voilà donc du coup j'en ai profité pour commencer à décorer un petit peu les flocons donc j'ai mis par exemple sur celui-ci au coeur des flocons découpés vous avez aussi dans le papier pailleté mais également dans le papier nacré et métallique qu'on utilise en ce moment dans l'album Frosty j'ai mis le gel glossy transparent et j'ai saupoudré par-dessus des glitters holographiques, cosmiques comme ceci par endroit j'ai aussi utilisé les flocons de chez Stamperia alors j'en ai mis par exemple ici au coeur donc on a les deux j'ai réalisé un flocon tout petit que j'ai mis à l'intérieur un beaucoup plus petit et pour vous donner un ordre d'idée s'il vous reste plein de petites bandes comme ça quand on fait les pages d'album il nous reste des petites bandelettes de cardstock de cette taille donc avec on peut faire des tout petits flocons comme ça donc celui-ci je vais le rajouter donc il est en cardstock blanc donc je vais le rajouter au centre de ce flocon là pour le faire double ensuite ici donc ici je vous l'ai montré ce sont des perles sur celui-ci au milieu j'ai mis les dots de chez Prima autocollantes donc ça fait un super bel effet sur celui-ci j'ai mis une perle j'ai mis aussi des flocons au coeur sur les pointes et puis et aussi des paillettes voilà hologrammes là cosmique je les ai collées avec ce petit gel transparent et celle-ci j'ai mis une perle de chez Tim Holes à l'intérieur voilà une grosse perle blanche nacrée ça fait un joli ensemble donc ici je vais pouvoir coller mon petit flocon alors je vais le mettre en quinconce et je vais le coller comme ceci au milieu alors par contre je vais mettre du double face parce que je pense que si je mets de la colle et que je continue de le décorer ça ne va pas tenir donc je vais mettre deux morceaux deux double faces j'espère que ma batterie ne va pas recouper à nouveau je l'ai mise à recharger un petit moment et je ne pensais pas qu'elle allait se couper comme ça d'un coup donc je vais mettre ça en quinconce avec mon aiguille de piquage je vais plaquer le papier du dessous sur mon flocon voilà et ensuite donc là j'ai mis juste des paillettes cosmique là hologramme et ensuite je vais mettre un petit peu de flocon donc je vais prendre mon gel pailleté et du coup je vais en mettre je vais en mettre un petit peu partout ah là j'ai oublié de recouper donc si c'est trop long là pensez à recouper voilà alors attendez que on voit bien ce que je suis en train de faire donc là je vais mettre le gel pailleté donc du coup comme c'est blanc là ça fait ça fait chic sur le cardstock blanc toutes ces chutes là de 2 cm de large de 2,5 cm d'un et demi toutes ces bandelettes là il faut les utiliser comme ça ça ne fait pas de gâchis je trouve que c'est bien on ne sait pas souvent quoi en faire à part du tissage de papier voilà alors moi j'ai pour habitude de mettre mes flocons dans une petite barquette et de les de les saupoudrer avec une une petite cuillère c'est mon truc je me mets au dessus du pot et comme ça je saupoudre comme ça après je secoue pour enlever le trop plein enfin le trop plein ce qui est en trop du moins je n'en mets pas partout je laisse aussi le gel pailleté transparent voilà ça c'est mon petit mon petit côté pratique à moi ça m'évite de le remettre dans le pot c'est assez large et puis c'est la bonne taille en fait je n'en mets pas trop partout quand je secoue et après je peux le réutiliser donc là il en manque un petit peu je vais rajouter un peu de colle pailleté vous pouvez le faire avec du glossy aussi si vous avez du glossy accent vous pouvez l'utiliser pour coller toutes ces petites choses là les paillettes les flocons voilà j'en rajoute un petit peu par ici et voilà 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 je ne sais pas ce que vous en pensez c'est un petit peu féérique flocons de glace et voilà ces jolies décos et bien ce tuto est terminé je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube Scrap Merveilleux c'est gratuit et vous trouverez plein de petites idées à bientôt à bientôt